Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Hercic, je suis directeur TI et sécurité chez COGECO. Quiconque possède un ordinateur ou un téléphone intelligent a remarqué que les tentatives d'hameçonnage et de cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Puisqu'octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité, démystifions tout cela tous ensemble et je vous donnerai même quelques trucs pour bien vous protéger. Commençons par la base et voyons simplement comment reconnaître un message frauduleux. D'abord, les messages d'hameçonnage vont souvent vous pousser à agir dans l'urgence pour que vous répondiez au courriel ou cliquez sur un lien rapidement sans que vous ne preniez le temps de réfléchir. On va même essayer de vous faire peur en mentionnant que si vous ne faites rien, des conséquences dramatiques se produiront. Par exemple, que votre compte de messagerie sera désactivé dans les prochains jours. Ces éléments doivent être un signal d'alarme pour vous. Reconnaissez-vous l'expéditeur ? Y a-t-il des fautes d'autographe ? Ce message vous concerne-t-il vraiment ? La meilleure façon de vous protéger, ne cliquez jamais sur un lien ou une pièce jointe suspect. Cela peut endommager votre équipement. En cas de doute, on s'abstient. Plus de la moitié des Canadiens s'identifient comme joueurs, que ce soit sur un ordinateur, une console, un appareil mobile. Chose que les cybercriminels ont bien remarquée. La meilleure façon de vous protéger, ne divulguez pas d'informations personnelles, peut-être que votre emplacement, votre sexe ou votre âge lorsque vous discutez dans un jeu en ligne. Maintenez à jour votre jeu et votre système d'exploitation. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un pare-feu à jour. Utilisez des mots de passe complexes. Que ferait-on aujourd'hui sans le Wi-Fi ? S'assurer que votre Wi-Fi est sécurisé n'empêche pas seulement d'autres personnes d'utiliser votre Internet, mais cela aide également à protéger vos appareils et vos données contre des intrus potentiels. La meilleure façon de vous protéger, assurez-vous de changer le nom et le mot de passe par défaut de votre réseau. Utilisez un mot de passeport, limitez la zone de couverture de votre réseau et mettez à jour vos appareils connectés à votre réseau. Les sites des médias sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram sont un excellent moyen de rester en contact avec ses proches et de partager des nouvelles et des photos. Mais si vous ne faites pas attention à la façon dont vous les utilisez, les réseaux sociaux sont également un moyen facile pour les cybercriminels d'en savoir plus sur vous et d'utiliser ces informations contre vous, tels que des courrières frauduleux. La meilleure façon de vous protéger, assurez-vous d'utiliser un mot de passe pour chaque compte de médias sociaux, activez l'utilisation multifacteur, vérifiez souvent vos paramètres de confidentialité, évitez en tout temps de partager des informations personnelles, des photos géolocalisées et bien sûr, toute information financière ou banquée. Voilà, en appliquant ces quatre petits trucs, c'est vous qui donnerez la vie dure aux cybercriminels. Bonne navigation, restez vigilants.